Ce sont les Russes qui grignotent du territoire à l'Est, pas de grande offensive dont on pensait qu'elle pourrait arriver cet été. Les Russes qui perdent énormément d'hommes aussi chaque jour, qui font face à des difficultés de recrutement. Selon le ministère de la Défense britannique, ils devraient continuer à perdre aux alentours de 1000 hommes par jour au mois d'août. Les trois derniers mois ont été terribles pour les forces russes. Et dans ce contexte, on apprend que des SMS sont envoyés en masse dans le pays pour convaincre les volontaires de s'engager. Voilà, c'est des témoignages qui sont parus dans la presse russe indépendante. On peut voir ces SMS conclurent un contrat avec le ministère de la Défense immédiatement à partir de 800 000 roubles. Et avantages appelés le 117, cela fait plus de 8 500 euros tout de même. La prime, elle a été doublée par Poutine. Est-ce que c'est la preuve qu'il y a un petit vent de panique quand même ? Oui, alors, il y a ce qui est négatif pour les recrutements russes. C'est vrai qu'on arrive d'une part à un plafond. On l'a observé par exemple dans des républiques dites ethniques. Par exemple, la République de Touva en Sibérie, qui était des régions qui envoyaient des contingents disproportionnés de volontaires dans l'armée russe. Pourquoi ? Parce que ce sont des stratégies d'association sociale. Quand on vient d'une région extrêmement reculée, rejoindre l'armée russe, c'est une petite amélioration. On voit que les recrutements se tarissent dans ces régions. Et on voit aussi que, selon certaines sources, la Russie consacre 1,5% de sa richesse nationale, de son PIB, à la masse salariale des soldats. Ça inclut aussi bien les pensions versées, par exemple, aux veuves ou aux orphelins. Mais ça inclut de plus en plus des primes de recrutement. Là où, en revanche, il faut raison garder, c'est qu'il y a un plafond qu'on observe depuis quelques mois dans le recrutement des contrats Niki. Les contrats Niki, ce n'est pas des contrits, c'est des volontaires, comme en France. Sauf que, si on se compare, c'est Michel Goya qui me faisait la comparaison quand on en parlait, il compare ça aux Français ou même aux Américains en pleine guerre d'Irak. Franchement, c'est comme si nous, en France, on recrutait l'équivalent de 80 000 militaires par an d'actifs, si on se rapporte à la population russe. Alors que, nous-mêmes, en France, on a des difficultés de recrutement. Pour la première fois depuis la fin de la guerre froide, en France, on a eu du mal à remplir même des postes de soldats durant dans l'armée de terre. Donc, en réalité, il ne faut pas être trop optimiste sur la capacité de recrutement des Russes. Ils en ont pour encore longtemps avant d'avoir des vrais problèmes. Parce qu'il y a même des agents de l'étranger, des gens qui sont qualifiés d'agents de l'étranger, qui ont reçu ces SMS pour dire qu'ils ont vraiment été envoyés à tout le monde. Yorick Lavillier ? En fait, il y a une baisse qui, par rapport aux... En fait, on l'a dit, c'est à peu près 1000 hommes perdus, donc ça compte les blessés et les morts. Oui, mort et blessés, oui, tout à fait. En fait, jusqu'à maintenant, ils ont un taux de perte qui est compensé par le taux de recrut par mois. C'est en fait 30 000, 30 000. 30 000 perdus, 30 000 recrutés. Donc ça, c'est ce qui permettait aux Russes de continuer de maintenir la pression sur le terrain. Maintenant, s'il y a une baisse, s'il y a un début de baisse, elle est constatée. Alors, elle est de quelques milliers en moins, par mois environ. Mais ça indique des choses, et le fait notamment d'augmentation des primes. Alors, dans certains cas de figure, on peut se retrouver qu'à... En plus qu'à 8 500, on peut se retrouver à 20 000 dollars une fois qu'on a signé. C'est énorme, pourquoi ? Parce que c'est aussi en termes de... Oui, c'est énorme, il faut le dire, ça vaut 8 500 euros pour un Russe. C'est ça. En tant qu'individu, mais aussi pour le gouvernement russe, parce que ça pèse beaucoup sur les dépenses de l'État. Je crois qu'on est à presque 2 % du PIB en termes de dépenses. 1,5 pour le... Juste le personnel en termes de soldes et de primes, etc. C'est beaucoup, sachant que, officiellement, le gouvernement russe dépense 6 % de son PIB pour ses forces armées, probablement plutôt 8 en réalité. Ça représente une part très, très importante. Donc, ça veut dire qu'il y a réellement, pour le gouvernement russe, un besoin urgent de ne pas... Que le taux de recrutement ne baisse pas. Oui, oui. Et pourquoi ? Parce qu'ils savent très bien qu'en fait, ils doivent à tout prix garder, maintenir la pression la plus élevée possible tout de suite, cette année. Parce que c'est... On est dans une configuration. On en a déjà parlé, on en parlera encore les prochaines semaines. On est dans une configuration, l'Ukraine est sur la défensive, où elle est dans une situation pour les délais en termes de livraison, les délais en termes de mobilisation. Elle est dans une situation qui est délicate, ce qui veut dire qu'elle va devoir reculer, elle va devoir perdre du terrain. Mais il y a des perspectives d'amélioration à partir de 2025, 2026 et plus loin. Et aussi pour l'armée russe, il y a des perspectives de dégradation, notamment en termes de stock. On en a déjà parlé, 2026, 2027. Il y a des vraies questions qui se posent sur la capacité à renouveler leurs véhicules blindés, leurs canons, etc. Donc, pour la Russie, c'est aujourd'hui le meilleur moment de faire des gains, d'avancer. Et c'est pour ça qu'ils doivent à tout prix garder l'avantage en termes de recrutement, en termes d'hommes, etc. Ça explique en partie le fait que les primes augmentent. Et il faut aussi à tout prix éviter une nouvelle vague de mobilisation. C'est aussi pour ça qu'on essaie d'aller de plus en plus, surtout vers les volontaires. Mais je trouve, volontaires à payer, quand même. Oui, volontaires, mais effectivement, oui, bien sûr, ce ne sont pas des volontaires bénévoles. Oui, c'est ça, ce n'est pas juste pour eux. Mais c'est ça ce que je me suis dit, que peut-être, il leur manque de la motivation pour aller à la ligne de front. Il leur manque, ça veut dire, des hommes. Ou peut-être dans la perspective de futurs proches, les Russes, en tout cas l'armée, et les Russes considèrent qu'il faudra plus d'hommes pour maintenir quoi ? L'agression, en tout cas, maintenir la ligne de front telle qu'elle est aujourd'hui, ou à nouveau aller vers l'Ukraine. Je ne sais pas quel est leur plan. Ça montre aussi beaucoup de pertes, exactement. Et puis motivation. Imaginez quand même, ils ne parlent pas à la télé, la propagande interdite, mais des femmes et des familles, ils perdent beaucoup de militaires. Ils ont aussi récupéré les corps, l'échange des corps qui se passent. Ils ne sont pas toujours récupérés, d'ailleurs ? D'ailleurs, ils n'ont pas toujours. Oui, quand même, un jour ukrainien n'est assez plus faible, parce qu'on m'a raconté des histoires au niveau de l'échange des corps. Ça, c'est un autre sujet qui est très, très touchant, très compliqué. Mais c'est le seul, d'ailleurs, qu'on a qui fonctionne aujourd'hui quotidiennement. Après, je me suis dit, s'ils recrutent à nouveau des soldats russes, pour quelles raisons ? Pourquoi ils ont besoin ? C'est pour compenser les pertes, c'est ce que disait Yurik Ali. Oui, mais attendez, c'est pas seulement pour les pertes, mais ça veut dire quoi ? Ils veulent à nouveau attaquer, ils veulent à nouveau y aller, même s'il y a la musique de négociation. Pourquoi vous allez recruter des militaires ? Si vous voulez faire la paix ? Parce que justement, en fait, c'est l'explication. Elle est, contrairement à ce qu'on peut penser, le temps ne joue pas pour la Russie. Donc cette idée qu'ils veulent des négociations, en fait, ils le veulent au moment où ils ne seront plus en mesure sur le terrain de continuer de mettre la pression et d'être à l'offensive. À partir du moment où ils vont se retrouver dans une situation où ils ne peuvent plus maintenir la pression telle qu'ils le font aujourd'hui, ce qui est une perspective possible dans un an, deux ans, et avec évidemment la condition que les Ukrainiens augmentent en termes de capacité, c'est là qu'on va avoir une vraie offensive diplomatique de la part des Russes pour calmer les choses. Parce que c'est là qu'ils vont se dire, on a gagné le maximum qu'on a pu, c'est maintenant, il faut sécuriser diplomatiquement ce qu'on a sur notre contrôle. Allez, je voudrais juste profiter des quelques minutes qui nous restent, je suis sûre que vous allez tomber d'accord avec ça, avec cette image des JO, dans cette actualité plutôt sombre, une médaille d'or pour Kiev, c'était hier dans l'écrin du Grand Palais, elle a été obtenue par l'équipe du sabre féminin par équipe, avec en vedette l'escrimeuse que l'on voit à l'écran, c'est Olga Karlan, elle était devenue un symbole lorsqu'elle avait refusé de serrer la main de son adversaire russe au Moyon de Milan, c'était en 2023, donc l'année dernière, pas de danse, de joie, drapeau ukrainien, on le voit hier devant un public en feu, avec une image forte et symbolique dans ce contexte des JO, où les Russes et les Biélorusses sont sous bannière neutre, et en nombre évidemment très restreint, Macha, vous l'avez vécu ce moment, au Grand Palais ? Non, malheureusement pas au Grand Palais, mais devant la télé, bien sûr, et je dois vous dire qu'elle a dit aussi à la fin, quand elle a gagné, que c'est pour toi l'Ukraine, c'est pour toi mon amour, l'Ukraine. On va tout de suite voir ce qu'elle a dit d'ailleurs, voilà ce qu'elle dit, Olga Karlan, nous disputons les JO alors que notre pays est en guerre, c'est quelque chose d'inconcevable, et en même temps c'est toujours dans votre tête, c'est toujours en vous, les combattants sont la ligne de front, ils ne cherchent pas d'excuses, ils se battent, ils meurent pour notre liberté, c'est là que je puise ma motivation, voilà ce qu'elle dit. Oui, et vous savez, dès le début, j'ai regardé, je suivais cette équipe, et j'ai vu, c'est les vraies guerrières, ces filles-là, et elles étaient là pour gagner, pour montrer que l'esprit ukrainien, malgré la fatigue, malgré la guerre meurtrière, malgré la terreur russe, les Ukrainiens, l'esprit de gagnant, il est là. Et ça c'est très important, c'est une médaille tellement attendue par moi, par ma famille, par l'Ukraine, et je suis ravie qu'aujourd'hui, sur le sol, à Paris même, on peut communiquer comme ça, de manière très très belle, via le sport, le meilleur, le plus fort, c'est l'Ukraine. Claude Blanche-Maison, sur cette médaille d'eux, la première pour l'Ukraine, qui est à Paris, face à des Russes, biélorusses, sous manière neutre. – Bravo, c'est tout à fait formidable, et puis en effet, le sort fait aux athlètes russes par le comité international olympique correspond à la situation, c'est-à-dire à l'isolement total de la Russie, et aucun pays, à ma connaissance, ne s'est solidarisé avec la Biélorussie et la Russie. Les Chinois sont là, ils ont beaucoup de médailles, ils sont très contents, ils participent à la vie internationale, les Russes n'y participent plus. – L'ironie du soir, elle succède aux Russes, qui étaient détenteurs du titre. – Et juste, n'oubliez pas que les entraînements que ces filles-là ont fait en Ukraine, c'était avec les coupures d'électricité, sous les sirènes antiaériennes quotidiennes, ce n'est pas du tout les mêmes états dans lesquels, par exemple, même l'équipe russe s'entraînait. Donc c'est une double victoire, c'est l'esprit ukrainien qui montre que nous sommes guerrières et on va gagner. – Sous-titrage Société Radio-Canada